C'est aux environs du 15 août que deux opérateurs de Marseille... Chargée communication, ça consiste à faire la promotion de l'ensemble des programmes de la chaîne, aussi bien en Corse qu'à l'extérieur, qu'auprès de nos partenaires, qu'auprès des institutions, qu'auprès du grand public en fait on va dire. J'ai commencé en fait à travailler entre guillemets à France 3 Corse en tant qu'étudiante, je faisais un stage en entreprise et donc j'ai été amenée à reconnaître l'entreprise comme ça et comme je me suis sentie bien dans cette entreprise, je suis restée donc pour faire tous mes stages durant toutes mes études et j'ai donc assisté on va dire entre guillemets à la naissance de Viestel, aussi bien du projet jusqu'au lancement de la chaîne en fait. Pouvoir participer au lancement d'une chaîne, je pense qu'on ne le vit qu'une seule fois vraiment dans sa carrière professionnelle, donc du coup ça a été vraiment quelque chose de très passionnant, de très enthousiasmant, de très motivant et ça m'a permis aussi d'acquérir beaucoup, beaucoup de compétences professionnelles directement sur le terrain. La première des choses c'est la surprise, je pense qu'on est sur un créneau qui n'est pas tellement identifié, c'est-à-dire que les médias extérieurs ne s'attendent pas à ce qu'une chaîne régionale puisse proposer autant de choses avec une telle qualité et une telle diversification en fait dans les programmes, dans les thèmes, même dans le style de programme parce qu'on passe du divertissement à la musique, au cinéma, au magazine, toujours avec en toile de fond l'identité de la Corse et ses problématiques et aussi son patrimoine, sa culture, tout ce qui caractérise notre île et le bassin méditerranéen bien entendu. C'est une chance d'avoir une télévision aussi, une télévision de plein exercice sur une île comme la nôtre et c'est quelque chose qui est, pour moi personnellement, ça a été un tremplin dans ma carrière, ça a été le point de commencement de ma carrière et c'est quelque chose que j'affectionne particulièrement parce que ça m'a appris énormément de choses, aussi bien d'un point de vue professionnel que personnel sur ce qu'on pouvait réaliser quand on croyait vraiment en un projet qui était issu d'une culture et d'une région forte.